Salut, alors comme j'avais dit que j'allais faire Doomgaze... Doomgaze, pardon... Excusez-moi, je viens de bouffer... Alors, ouais... J'ai dit que j'allais faire Doomgaze... Donc j'ai commencé à faire la vidéo... Donc pour obtenir Doomgaze, je vous l'ai dit... Faut rentrer dans le dirigeable... Se mettre... Non... Je crois qu'il faut se mettre en haut, mais je crois pas que ce soit obligé... Enfin voilà, faut se balader, on tombe à l'intérieur sur lui, en fait... Et donc, au bout de... 200 secondes de vidéo... C'est-à-dire plus de 3 minutes... Je me baladais comme ça dans les airs en racontant des conneries... Et Doomgaze ne venait de jouer pas... Et je suis sûr à 100% que... Doomgaze apparaît aléatoirement quand on vole comme ça... Et donc je vais recommencer la vidéo juste pour ça... Oh oui, ça fait une espèce d'étoile là... Là c'est pour Harlocker, mais je vais pas le faire maintenant... Il faut 2 groupes... Et voilà... Donc on va faire... Des petits trucs optionnels... Alors premièrement, on retourne voir Seed... Donc Seed on s'en fout alors il y aura... Enfin, c'est facile qui est important, vous allez voir... Bon voilà, là ici, le machin... Ça on s'en fiche... Par contre si on descend... Hop, une magicite... Pas lui dehors... Et là il y a la mouette... Je me demande si on peut pas lui donner le poisson... Non, t'en veux pas... Putain, elle a peut-être qu'elle l'a bouffé... Non, t'en veux pas... Non, il est encore là... Bon tant pis... On s'en fout de la mouette... On peut pas sortir par là, ok... Qu'est-ce que je fous là ? Voilà... Donc première chose... Seconde chose... Récupérer Strago... Ça c'est pas plus dur... Je suis de prendre le rem dans son équipe... On n'est pas obligé de la mettre toute seule... Moi je la mets toute seule, c'est plus rapide... On va avoir au moins rem dans l'équipe... On va avoir au moins rem dans l'équipe... On va avoir au moins rem dans l'équipe... On s'en fout du reste... Et il faut aller voir... Strago Noir a un tour des fanatiques... Voilà... Donc le attendu de fanatiques, je vais le faire plus tard... Quand j'aurai tous les persos... Je fais les 4 annexes quand j'aurai tous les persos de toute façon... Donc là on rentre et automatiquement il y a une scène... Ça va pas ? Ça va pas ? Ça va pas ? Ça va pas ? Ça va 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 ? Enfin une info... Je vais quand même le faire comme ça pour voir ce que c'est... Parce que je m'en rappelle plus... Ah c'est 100 000 où on va te faire foutre... Donc je vous dise qu'il y a à son sommet c'est une relique en fait qui permet de lancer 2 magie par tour au lieu de lui... Donc c'est vraiment bien... Euh... Il y a aussi Magimaster, le boss dont je vous ai parlé assez souvent si vous avez m'avez suivi... Qui change tout le temps de faiblesse et tout ça... Qui craint que la magie... Enfin bon... On reprend le même groupe que tout à l'heure... Donc nous voilà avec combien de persos ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Donc nous avons 4 persos... Donc... Cyan... Gogo... C'est un perso caché... Loquet... Et... Shadow voilà... Donc c'est bon... Ça n'a oublié aucun... Donc euh... Justement un peu en Shadow, on va commencer par lui... Donc vous vous rappelez peut-être que j'avais pris le... Striker... Le Striker c'est une arme... Bon je sais pas comment il l'avait 3D là en anglais... Attaquant voilà... Attaquant... Euh... La vraie version française sur JBA... Ils l'ont appelé battant... C'est pas sûr... Enfin bref... Comment avoir euh... Ah oui alors là on retrouve ultra sport à la dernière fois... Donc voilà... Alors on joue à ce pic le système de colisée... On peut avoir un objet n'importe... N'importe lequel... Un objet dedans... Et si on gagne le combat... On combat pas ça combat tout seul... Et si on gagne... On arrive le combat bah on obtient un autre objet... Exemple... Alors tous ces trucs là... Si on le fait on tombe contre Chupon... Le pote altros... On rappelle lui... Et il nous fait jicler en un coup... Enfin sauf si on a de la chance... C'est qu'on arrive à lui faire... Euh... Huit fois 919... Avec deux... Zarmat mag... Etc... Mais bon là voilà... Vous allez voir... Obligé de perdre là... Par contre si on y arrive... Un élixir hein... À la place d'une potion... Donc voilà... Il fait pas souffle direct... Mais après il va le faire... Et on va se déplacer... Surtout qu'on contrôle pas le perso... Donc voilà il fait ça... J'ai perdu... Vous voyez ça... Donc voilà... Et pour récupérer Shadow... Donc fallait pas oublier... De prendre le truc dans la grotte... Et une fois qu'on a pris le truc de la grotte... Il faut parier... Justement l'arme... Celle-là... Et on tombe contre Shadow... Pourquoi ça marche ? Chapman aussi... Moi ça doit déconner ça... Je crois qu'on est obligé de gagner... On reprend l'attaquant... Et voilà... On obtient Shadow... Alors Shadow je vous le dis... Je crois que c'est le meilleur... Pour le Colisée... Donc le Colisée... On va y revenir... Parce que... Pour obtenir les meilleures armes du jeu... Etc... Donc je vais faire une petite sauvegarde rapide... Juste pour vous montrer un petit aperçu... Donc... Les meilleurs trucs à parier... C'est surtout les trucs comme ça... Donc... Il y en a un qui est sympa... Là aussi... Je vais vous le montrer... Ah, il est où ? Le Tantina Bar... Voilà... Ça, ça se transforme en... FXP... Si on arrive à le battre... Je vous rappelle que je contrôle pas le perso... Oh putain... Parce qu'il commence à faire de la merde... Ah on va y'en voir... Ouais... Bon il est battable là... Ha... Il se fait... Il fait cause soigner en fait... Apparemment... Donc vas-y Samine... Je compte sur toi... Bah le... S'il arrête pas de se soigner... Ça va être bien chiant... Voilà... Il fait des trucs au cliff... Oula... Oh bordel... Oh ça va... J'ai peur qu'il se soigne en fait... Pfff... Ça sert à rien... Ça... 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 Ça sert à rien... Ça... Et il fait tout au pif en plus... C'est ça le pire... Il fait des sorts au pif... Par contre il contre-attaque grâce à la relique... Et voilà... On gagnait un oeuf surprise... Donc un truc qui demande l'expérience... A la place du Tintinabar... Que je n'utilisais pas de toute façon... Donc... Voilà... C'est bien plus utile quoi... Et voilà... Donc double XP pour les guerres également... Une autre sauvegarde rapide... Donc voilà... Après... On peut reparier l'oeuf surprise pour avoir le Tintinabar sur le go... Il y a certaines armes... Dans certaines armes ça donne de la merde... Mais il y a certaines armes spéciales... Par exemple les plus puissantes du jeu qui donne des trucs spéciaux... Donc je vais vous montrer ce que ça fait avec l'arme Atma... Mais de toute façon je le prendrai pas le truc... Je chargerai la partie après... Atma, Atma, Atma... Parce que je l'ai pas mis à quelqu'un par hasard... Non... Donc tous les armes achetés dans un magasin ça fait de la merde... Ce sont les paris... Et où Atma ? Ah mais il y a pas Atma c'est bizarre... What the fuck... Ah peut-être qu'on peut pas la parier... Vu qu'elle est spéciale je sais pas... Ça m'étonne quand même hein... Je l'ai bien hein ça... Ah bah tu vas hein... Ah bah je viens de le dire... Alors on va voir ce que ça fait... Graeidus... Donc ça va être une putain de drame en fait... Mais de toute façon il a l'air trop puissant le truc hein... À mon avis je vais me faire défoncer... Donc Graeidus toi ça doit être une arme de Shadow très puissante... Une des plus puissantes à mon avis... À mon avis j'arriverai pas à le battre lui hein... De toute façon je m'en fous je préfère garder l'arme maintenant... Parce que ça sera plus... Très utile plus tard... Donc Shadow Wild est super sympa... Super sympa ouais à jouer dans le Colisée... Parce que... Il a une esquive... Vraiment énorme... Et en plus on peut lui mettre d'autres trucs pour esquiver etc... Donc il est assez sympa ouais... Donc là de toute façon Edgar il va se faire défoncer... Donc là je vous dis si on perd un combat... Là on perd le truc qu'on a parié hein... Donc on est mort en fait... Après on a... On a... On aurait pu l'armâtre mal... Donc je vous montre ce que ça fait juste... Voilà... Et on peut combattre... Vous allez voir... Lui... Il vous rappelle peut-être quelque chose hein... Ah peut-être... Donc voilà... Et lui c'est... Je sais plus en parler en quoi on peut le battre... Ça doit être un bon truc là... Il y a une auberge etc... Et ça c'est le gars... Je vous rappelle... Qui disait qu'il allait l'encontre là... Ouais je dois tout ça... Le gars ouais super... Merci pour la fin du monde... Ha ha... Quel connard c'est quoi... Bon je vais peut-être aller chercher Sian ou te faire le bérou... Bon là c'était un aperçu de Colisée... On a récupéré Shadow... Et en route pour Colisée... Donc euh... Pour euh... Pour euh... Aller chercher Sian je veux dire... Je vais peut-être remplacer de Gare par euh... Ou Céleste par... Ouais... Je vais prendre Shadow à la place de Céleste... Donc là on parle à n'importe qui... C'est pareil... Voilà... Donc... Shadow... Ben non pas Céleste... Edgar... Et... Jean-Paul... Voilà... Ensuite... Donc le dirigeable est beaucoup plus petit euh... Plus petit qu'avant hein je trouve... Peut-être qu'il est plus rapide je sais pas... Alors... Alors là attaquant... On relique vous allez voir... Vous voyez ils sont esquivés déjà de 38 c'est énorme par rapport aux autres... 22... Donc vous voyez... Et que ça sont esquivés de 58... Alors vous voyez c'est pas une merde hein... Un petit ruban... Mais en fait je vais pas faire ça... Lui je vais remettre... Chaussures... Chaussures... Et lui je vais le mettre... En face de... Ça... La surprise comme ça hein... Parce que lui je vais le garder en fait... Je pense que mon équipe finale ça sera... Pareil sauf que... A la place d'Edgar il y aura... Cyan... Donc je crois à Bourrin il mâche quand même... Donc c'est bon... Lui on va lui mettre quoi ? Allez... Golem... Protection... Enfin on va mettre un truc qu'augmente la force... Force, Viguer c'est pareil non ? Comme Sik... Ah non c'est pas pareil... C'est pas le lequel est mieux... Force ou Viguer ? Allez les gars... Euh... On va aller en route pour Sian... Ça sera pour la prochaine vidéo... Je vous montre juste comment faire pour... Atteindre... L'endroit où est Sian... Sauvegarde... Putain... Un pas je me prends un ennemi... En plus c'est les ennemis de merde là... Qui servent à rien du tout... Je vous dis Shadow il est vraiment sympa dans le Colisée... Je vous le démontrerai là... Donc il y a un moyen... Shapon dans le... Le comment... Le Colisée vous avez vu il fait éternuer... Voilà on crève... Donc si on a de la chance il ne fait pas éternuer le premier tour... Et là il faut le tuer en un tour... Mais c'est super chaud... Mais c'est possible mais... A un moment donné c'est le truc le plus chaud du jeu quoi... Là vous allez voir... Lui... Il nous vend... C'est... Vous allez voir si on lui parle... Voilà il faut faire ça... Ensuite il faut aller au Café Konosy... Alors lui c'est le seul qui ne ment pas hein... Encore euh... Putain il y a des ennemis même dans le bâtiment je vous rappelle pas ça... Putain je me rappelle comment on avait fait chier... Ces ennemis là avant... Vengeance... Ça continue... Ah bon... Vu qu'il y en a qu'un ça va être plus rapide comme ça... Putain 3pm juste pour lui ? Putain c'est énorme ! Je trouve bien... Euh... Je crois qu'il faut aller à... Non... Je sais pas en fait... On croit qu'il y a qu'un ennemis c'est plus rapide de le frapper en fait... Ça ça peut être un coup hein... C'est pas pour rien que c'est un assassin un Shadow... Donc vous avez vu un peu de son passé Shadow hein... Vous voyez il dit machin à la fille etc... Donc voilà... Et là... La rouille s'est dissoute... On continue... Et on se retrouve au... Mon Zozo... Bon là les ennemis ils sont pas euh... Aussi faibles que dans la vie par contre... Donc voilà... Et au... Au fond de ce gouffre Yassian... Qui envoie les lettres euh... Avec la mouette etc... Enfin vous verrez ça hein... Donc à la prochaine ! Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir...